hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien mes chouchous aujourd'hui on inspire à faire un il à tête une fois il à tête une fois c'est je capte les énergies de quelqu'un en particulier qui a besoin absolument d'un message d'une guidance d'un coaching on va voir j'ai l'impression qu'ici ça va être un accompagnement donc dès le départ vous devriez savoir si ce message vous est destiné ou non je sens parler à des personnes très sages alors il peut y avoir mes consoeurs confrères ici typiquement il peut y avoir vraiment des personnes en tout cas dans le domaine dans le domaine de la voyance dans le domaine de la guérison des personnes très spirituelles on m'a dit de prendre pour vous le light sears tarot j'ai senti des personnes dans la lumière on m'a dit d'utiliser l'histoire des sorcières donc pareil c'est un peu des personnes qui ont de la magie en elle on m'a dit et pourtant c'est très rare que j'utilise cet oracle et c'est la voix des artisans de lumière et puis quelques oracles mais aussi graines de lumière il ya beaucoup d'histoires avec la lumière et j'ai ressenti de devoir vous dire et on va voir si ça se confirme dans le tirage que vous êtes la lumière du monde et que ce tirage va être là pour vous aider à jouer à remplir votre mission à jouer votre juste rôle en tant que j'entends catalyseurs catalyseurs en tout cas illuminer pour une illuminer le monde apporter de belles vales augmenter les vibrations je sais pas il ya un truc comme ça donc déjà je parle je le sens à des personnes comme ça vous savez direct si ce message va être pour vous ou pas des personnes qui sont en paix là vraiment je me connecte à vous j'ai une sagesse enfin je ressens de la sagesse je sens de la paix de la sérénité je ressens un mieux-être tu vois il ya vraiment ce côté cocon en fait je me sens comme dans si je me connecte à votre énergie je me sens moi comme dans un cocon il ya quelque chose de doux qui sait qui s'exprime de toi une douceur une bonté je parle à des personnes qui sont spirituelles des personnes qui sont en paix actuellement vraiment je ressens ça je peux même parler à des personnes soit qui vont s'initier à ce que je vais dire là soit qu'ils le font déjà vous faites des étirements ou vous faites du yoga ou vous faites des méditations je vois une vie très saine je vois vraiment des personnes qui ont une vie saine qui peut-être se couche tôt se lève tôt ou même si ce n'est pas alors soit c'est ça voilà je me couche tôt je me lève tôt je fais des activités qui me ressource je mange équilibré et si c'est pas ça c'est vraiment votre état d'esprit même si vous vous couchez tard que vous levez tôt que ou tard même que vous travaillez comme des dingues votre état d'esprit est très positif voilà c'est ce que je ressens déjà c'est votre tirage alors moi je vais aller voir les énergies des personnes à qui je dois transmettre un message parce que je me sens bien votre énergie c'est trop 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 cool ok est-ce qu'elles sont à l'endroit à l'envers est-ce qu'elles sont à l'endroit ok c'est personne à qui ce message est destiné dans quelle énergie elles sont c'est personne à qui ce message est destiné j'entends le 24 c'est déjà passé je pense je ne sais pas parce que moi je fais un peu les tirages souvent en avance parce que le temps que ça télécharge le temps que je fasse la vidéo mais le 24 est-ce qu'il s'est passé quelque chose est-ce qu'il se passe quelque chose je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort elle va peut-être sortir le 24 d'ailleurs le 24 août j'ai entendu 24 25 26 mais surtout 24 et 25 19 septembre il devrait y avoir à mon avis une pleine lune aux alentours du 19 septembre donc ce sera une pleine lune en poisson bah tu vois le poisson c'est vraiment la spiritualité c'est vraiment peut-être que tu vas avoir une ok j'entends une guérison assez significative pendant la pleine lune en poisson une très très belle guérison qui se prépare pour toi en revanche guérison physique guérison émotionnelle guérison dans tes liens je ne sais pas mais une guérison ok ton énergie ton énergie à toi qui m'a rejoint enfin qui à qui ce message est destiné quelle est ton énergie elle est haute les gens me disent ouais asdp tu vois j'ai failli te dire t'as pas vraiment d'énergie c'est bizarre hein on veut pas me définir une énergie en particulier et l'as d'épée quand c'est des as c'est des potentiels les as c'est uniquement des potentiels c'est en gros l'inspiration avant de l'idée avant de c'est tout tout est intangible avec les as et c'est ce que je reçois ben voilà et j'ai l'as de bateau alors là je parle à des personnes j'ai une carte ah j'ai des cartes à l'endroit à l'envers tiens j'ai j'ai mélangé mon jeu ou quoi c'est marrant elles sont à l'endroit à l'envers j'ai que des cartes à l'endroit t'as des énergies complètement réinitialisées vraiment totalement réinitialisées première chose qui a été réinitialisée c'est ton mental donc là je parle à des personnes qui sont moins dans le mental ou qui sont pas du tout actuellement dans le mental qui pensent moins qui sont moins dans le contrôle qui sont plus réceptifs il y a eu peut-être des révélations récemment où tu es en plein tu vois beaucoup d'heures miroirs des synchronicités tu te sens connecté à quelque chose qui te dépasse tu sens que tu reprends ta souveraineté ton pouvoir t'es en train d'affiner affiner ta perception de la vie d'aborder la vie avec un angle nouveau pour moi tu n'es pas du tout stressé par l'avenir tu as vraiment le pouvoir du moment présent d'ailleurs ça pourrait être recommandé pour toi de le lire ou de le relire si tu te sens appelé à le faire mais tu as une énergie du livre le pouvoir du moment présent clairement je ne te sens pas stressé par l'avenir et je ne te sens pas en tout cas en train de l'anticiper non et je ne te sens pas non plus perturbé par le passé je te sens vraiment pleinement ancré au moment présent et tu as une perception qui a changé je te le dis ta pensée est créatrice extrêmement créatrice malgré tout je ne te encouragerai pas à faire de la pensée positive parce que tu es inspiré tu es très inspiré en ce moment tu sens que tu as des canalisations peut-être peut-être si tu le fais déjà continue mais sinon essaie-toi j'allais dire à l'écriture automatique ouais l'écriture automatique essaye un maximum d'être des fois dans un tu sais par exemple peut-être que tu fais de la méditation tout ça et bien essaye à un moment donné de ne pas faire une méditation parce qu'une méditation qu'elle soit guidée ou que ce soit toi qui te guide c'est quand même toi qui te commande et là toi tu as une capacité à entendre la parole entre guillemets donc ça peut être pas mal pour toi si tu ne le fais pas déjà d'avoir des moments de total tu peux vraiment tu sais on dit on peut pas c'est impossible de ne pas penser ben toi tu peux le faire ne pas penser j'entends ça tu peux le faire donc je ne sais pas si ça peut t'aider tu as ta technique la respiration la la contemplation un endroit moi je sais que par exemple la mer quand c'est le matin qu'il n'y a pas grand monde que j'entends les vagues que j'ai couru juste avant je sais que j'ai cet état où je suis vraiment pas du tout dans mes pensées dans une contemplation qui fait que j'entends je ressens les choses tu vois ça peut être sous la douche mais si tu connais ton endroit ton environnement ou ta technique essaye de vraiment régulièrement t'y atteler à tout ça parce que c'est comme si je devais te dire l'invisible veut te parler l'invisible veut te communiquer des choses voilà c'est pour ça que je te disais et c'est toi peut-être à l'écriture automatique il y a un truc très puissant t'es complètement réinitialisé donc ça peut être très intéressant de te de te demander uniquement ce qui est important pour toi c'est tout ne fais pas une visualisation créatrice c'est pas forcément recommandé aujourd'hui en tout cas c'est pas un conseil que je dois te donner mais qu'est-ce qui est important pour toi qu'est-ce qui est vraiment 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 important quelles sont tes valeurs qu'est-ce qui est vraiment important pour toi le partage l'amour la joie le 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 qu'est-ce qui est important voilà et concentre-toi c'est ce qui est important pour toi voilà t'as l'as de bâton qui revient tu on est en train de te transmettre des idées des idées des t'as des solutions si t'avais besoin de solutions t'as des idées si t'avais besoin d'inspiration et tu vas être amené tu vas avoir des nouvelles énergies pour poser de nouvelles actions t'es en train d'attirer une passion à toi donc une passion ça peut prendre la forme d'une personne sur le plan sentimental avec qui tu vas vivre une grande passion ça peut être un nouveau travail qui va te passionner une nouvelle activité qui va te passionner un nouvel environnement qui va t'enthousiasmer mais il y a ça qui arrive il y a une notion de baguette magique je vous dis il y a une notion de baguette magique chez vous on parle de votre main gauche de votre main gauche qui va avoir un il y a un pouvoir dans votre main gauche vous allez avoir de plus en plus de pouvoir dans la main gauche il y a un truc avec la main gauche c'est bon il y a quelqu'un qui vous passe le relais vous êtes en train de recevoir dans votre lignée familiale et c'est marrant parce qu'on en a déjà parlé de ça vous êtes en train de recevoir alors j'ai plusieurs messages dans un point de vue très concret c'est possible que pour certains vous ayez bientôt une grand-mère quelqu'un qui vous lègue le secret entre guillemets le secret les faiseurs de miracles les faiseurs de secrets je ne sais plus comment on dit pour couper le feu couper le ou c'est toi qui va être que tu vas avoir la possibilité de le transmettre tu vois ce je ne sais pas ce que c'est personnellement je ne l'ai pas mais voilà je crois que c'est des textes une prière voilà sinon rappelez-vous qu'on vous a déjà dit ça et c'est maintenant que vous allez l'avoir à partir du 24 je pense à partir du 24 août surtout 24 et 26 août je vais juste calculer un truc au niveau numérologique 24 août ça veut dire qu'on sera en donc on est en année 8 dans un mois 7 parce que 8 du mois 8 ça nous fait 8 et 8 16 ça nous fait 7 donc le 24 plus 7 ça nous fait 31 donc ça nous fera un 4 c'est ça 24 et 7 ok donc 31 32 33 33 le 6 ok 33 c'est un c'est un nombre magique c'est vraiment c'est la trinité en fait c'est quand vraiment le masculin et le féminin en toi sont tellement alignés que ça laisse apparaître le divan entre guillemets tu vois le Christ le guérisseur l'éveilleur des consciences tu vois donc il y a un truc qui va se passer à partir du 24 et qui va être assez magique pour le 26 tu vois c'est là qu'on va te transmettre dans l'invisible tes ancêtres ta ligne familiale te transmet des dons des capacités alors il se peut on est en train de me dire que ok je vais déjà finir ma première phrase rappelle-toi que je voulais te parler d'un truc qu'on avait déjà vu ensemble j'avais eu des messages comme quoi on me disait surtout pour les féminins masculins sacrés que plus tu as été éprouvé ces 13 dernières années et plus c'est bon signe entre guillemets Dieu te donne uniquement les épreuves que tu es capable de surmonter plus tu as en fait dis-toi bien que plus tu as d'épreuves plus tu as de magie qui se développe alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des épreuves et que c'est trop bien mais en tout cas quand tu es destiné à un éveil spirituel et quand tu prends le chemin tu vas au fond tu vois le travail sur soi en vérité il faut être honnête c'est pas agréable c'est être avec sa peine c'est perdre de l'ego perdre la face s'accepter vaincu capitulé être dans le désespoir être dans le désarroi il y a tout ça dans un cheminement spirituel parce que tu lâches complètement avec le petit personnage et lui du coup il meurt mourir c'est quand il est dans le désespoir quand il a l'impression d'être plus personne quand il a l'impression qu'on l'a complètement abandonné en fait vraiment c'est très difficile de mourir à soi en fait et plus tu as souffert plus tu as développé de la magie en vérité et j'avais expliqué que plus tu as été dans ta part féminine guérir soigner travailler sur toi et plus tu as eu des galères parce qu'elle est se connectée à la part féminine elle a d'abord toutes les mémoires elle a toutes les blessures elle a toutes les mémoires et j'avais dit vous aviez eu l'opportunité de soigner la lignée familiale de guérir la lignée familiale de libérer les karmas de la lignée familiale donc au début vous aviez un peu la boîte de pandore de votre lignée familiale voilà avec toutes les toutes ces difficultés toutes ces épreuves mais on avait vu que désormais vous avez les trésors pour ceux qui ont vraiment vidé la boîte de pandore vraiment qui a soigné qui a guéri qui a libéré les karmas de la lignée familiale et bien maintenant ça va être les trésors et aussi on parlait de la lignée des prêtresses en fait et je pense que toi tu es une prêtresse en devenir ou déjà je pense que j'ai des consœurs ou des confrères ici ou j'ai des guérisseurs ça c'est sûr et tu es déjà une prêtresse en fait une grande prêtresse et dans la lignée de ta famille mais aussi dans la lignée de ta famille concrète sur terre ok il y a aussi ta lignée de prêtresse donc imagine et en danse ça veut dire qu'on va te léguer des dons des capacités désormais des talents des secrets des révélations par rapport à la lignée des grandes prêtresses tu peux te sentir très connecté à des à des saints à des saintes à des à des ouais voilà des saints des saintes donc on est en train de te léguer ça et ça va être assez effectif à partir du 26 août 2024 voilà d'ailleurs ouais 26 août déjà ça fait un 33 au niveau de la numérologie du jour donc c'est un chiffre magique mais regarde bien 26 c'est quoi je vous ai dit ce mois-ci on a trois portails le 8 le 17 et le 26 je viens de capter là 8 du mois 8 de l'année 8 17 ça fait 7 et 1 8 donc 8 du mois 8 de l'année 8 et 26 ça fait 6 et 2 8 du mois 8 de l'année 8 mais le plus important c'est là qu'il se ferme il s'ouvre le portail le 8 du 8 2024 et il se ferme le 26 du 8 2024 et donc c'est là que toi t'auras le j'ai l'impression qu'on est en train le portail c'est un peu on me montre un peu comme une ouverture tu te sens peut-être extrêmement connecté à l'invisible depuis le 8 et en fait oui on est en train de t'envoyer des messages on est en train de t'envoyer des révélations on est en train de t'envoyer des choses peut-être que tu t'en rends pas compte c'est énergétique le temps que ça s'infuse en toi que ça vienne que ça devienne conscient tu vas peut-être t'en rends compte plus tard mais on te remplit de magie de force de révélation depuis le 8 8 2024 et ce jusqu'au on va fermer le portail le 26 et le 26 t'es rempli de ses dos donc comme on va fermer le portail là ça va s'infuser donc tu vas commencer à te sentir plus en maîtrise de ton mental plus dans une pensée qui est créatrice tu vas te sentir je sens un détachement je sens que ta première force c'est un détachement qui va arriver tu vas te sentir comme ouais ça me fait penser tu sais quand j'avais la première fois que j'ai fait ma retraite spirituelle je fais chaque année maintenant en janvier une retraite silencieuse de 3 jours donc on est dans la montagne et on parle pas pendant 3 jours la première fois que je l'ai fait je travaillais dans la restauration et ce qui m'a choquée c'est on était hyper enfin il y avait plein d'embrouilles la restauration lui qui parle sur lui la patronne qui a fait ci et moi j'étais dans cet engrenage tout le temps des critiques tout le temps des embrouilles tout le temps des problèmes ça me fatiguait je suis partie 3 jours là-bas je suis revenue on m'a tous appelé c'était des problèmes même pires quand je parte donc la nana qui s'est fait ma copine qui s'est fait licencière justement l'autre qui s'est fait voler l'autre qui a dit ça à l'autre bref des trucs assez graves plus grave quand je suis partie mais ça ne faisait rien c'est comme si je regardais un film c'est comme si je savais que tout ça c'était fou mais comme si je regardais un film et que je savais qu'en fait il y avait des caméras il y avait tu vois moi des fois dans les films quand je regarde un film d'horreur je me dis ok Sandrine là c'est mon premier prénom pardon là il y a une caméra là t'inquiète il y a personne qui meurt t'inquiète le sang c'est du faux de la sauce tomate j'ai besoin de me dire ça pour me détacher et bien là c'était naturel je me détachais j'avais l'impression que ce qu'on me reportait était dans une autre dimension que moi où j'étais c'est ce que vous allez vivre surtout plein de choses donc ça peut être aussi une préparation par rapport on a vu que vous savez j'avais vu fin juin début juillet quelque chose qui allait se passer au niveau mondial alors il y a déjà eu des choses clairement mais je me suis demandé après coup parce que je sentais que vous alliez être quand même que ça allait être peut-être plus proche de nous comme si c'est pas tout heureusement plus chez nous mais voilà c'est bien plié ailleurs et bien j'ai senti que peut-être je me suis dit c'est peut-être énergétique que je l'ai capté et comme ça prend trois mois pour prendre forme ça a commencé fin juin début juillet donc juillet et août septembre ça fait fin septembre début octobre donc c'est peut-être là qu'il y aura quelque chose quoi qu'il en soit et bien même ça s'il se passait des trucs plus ou moins graves que je ne souhaite absolument pas j'espère me tromper mais toi tu auras l'impression que c'est un film tu auras naturellement un détachement tu vas peut-être même retrouver ce truc que si tu me suis depuis un petit moment j'avais vu il y a longtemps au début de ma chaîne enfin non il y a trois ans j'avais dit vous allez vous demander si vous n'êtes pas devenu sociopathe ou insensible et en vérité non c'est que il y a un détachement émotionnel les émotions c'est ce qui nous perturbe n'oubliez jamais ça on croit que les émotions c'est de l'amour et donc que c'est bien non c'est ce qui nous ce qui fait qu'on a un regard erroné les émotions il faut les dépasser il faut les gérer bien sûr il ne faut pas les nier mais il faut surtout les dépasser c'est un outil qui ne doit pas se retourner contre nous c'est un outil pour créer les émotions mais ce n'est pas elles qui doivent nous dominer tout comme les pensées les pensées sont un outil pour créer mais ce n'est pas elles de nous définir et bien toi tu vas reprendre le dessus alors pas tout de suite émotionnellement mais déjà mentalement tu ne seras plus influencé c'est un peu la suite d'ailleurs j'ai l'impression du ouais du dernier tirage de la pleine lune où on parlait d'environnement toi tu ne seras plus influencé par ton environnement c'est toi qui auras une influence sur l'environnement et tu le sauras instinctivement intuitivement du coup tu verras tu vois tu vois là avec le je vois une baguette magique je te dis le bâton il ouvre sur quelque chose de nouveau tu vois on dirait que c'est une grotte je ne sais pas si tu regardes la carte là je ne sais pas si tu vois pour ceux qui ne regardent pas en fait c'est une parce que je sais que des fois vous faites le ménage vous êtes au volant mais tu sens que c'est quelqu'un qui était dans une grotte enfin ce bâton il y a une grotte et qu'il a été que le bâton a permis de casser le mur et d'ouvrir un nouveau monde sur un nouveau monde tu comprends ? même si les situations vont paraître floues ou sinon sans solution ou enfermantes toi tu vas ouvrir sur un monde sur un nouveau monde je dis un truc comme ça chez toi bon après très puissant c'est toi peut-être qui me feras en commentaire m'expliquer tout ça parce que là je t'explique juste un peu la dynamique donc tu auras un réel pouvoir sur l'environnement ok qu'est-ce que je qu'est-ce que quel est le thème du tirage pour toi est-ce qu'on peut me dire le thème sur quoi on veut te te mettre l'accent te mettre sur l'ermite à l'envers ok ta lumière ok le diable il y a un truc avec les symboles peut-être que tu vas découvrir des symboles tu sais ce que je vois là un truc avec la matrice peut-être les codes de comment il s'appelle le russe je crois les codes de Grabovitch je ne sais pas si il est russe pardon si il n'est pas russe les codes tu vas découvrir les codes il y aura un truc avec la matrice il y a un truc avec la matrice tu vas je ne sais pas te renseigner tu vas découvrir des choses soit tu vas avoir des canalisations soit tu vas tomber sur un bouquin sur un documentaire sur assister à une conférence faire un stage je ne sais pas et tu vas découvrir un truc sur une matrice je ne sais pas je te dis ça on a déjà parlé de saut quantique tout ce qui est physique quantique c'est très d'actualité aujourd'hui il peut y avoir des conséquences d'un travail en physique quantique que tu aurais fait au préalable il peut y avoir des découvertes des révélations enfin pas des découvertes des révélations des choses qui vont sortir nouvelles concernant la physique quantique concernant la matrice je ne sais pas comment expliquer c'est un peu psychédélique votre truc je trouve alors le thème c'est de sortir de l'hermite l'hermite c'est celui qui trouve la lumière dans l'isolement c'est celui qui devient hermétique avec un H au monde extérieur donc il peut être au milieu du monde lui il est juste hermétique au courant de pensée traditionnelle au courant de pensée de monsieur et madame tout le monde aux énergies et il est hermétique à ses sens physiques c'est pas ses sens physiques ses 5 sens qui définissent ce qui est lui il a conscience d'avoir une boussole qui est intérieure en fait Dieu pardon l'hermite c'est vraiment cette phrase qui dit entre dans ta chambre et puis Dieu qui est là dans le secret qui est là à l'intérieur de toi et lui il te répondra publiquement c'est pour ça qu'après on a la route fortune d'ailleurs qui est des belles surprises qui viennent tu t'attendais pas mais en fait c'est Dieu qui te répond publiquement donc lui il a sa boussole à l'intérieur et en fait regarde c'est quoi la lumière sauf qu'elle est cachée au stade de l'ermite elle est cachée et là on te dit cette lumière il faut l'exposer au monde donc là on te demande de sortir de ta grotte d'ailleurs on parlait de grotte avant d'accord donc le thème de ce tirage c'est d'être la lumière du monde je le savais depuis le début mais c'est ça c'est cette lumière que tu l'as déjà en toi que tu le saches ou non t'as déjà connecté avec cette lumière t'as déjà connecté avec cette boussole intérieure avec cette petite voix intérieure avec cette présence que tu es et il va être le moment maintenant et il est aussi dans cette grotte qui ouvre sa lumière ouvre la grotte c'est comme si vraiment moi je me suis pas intéressée à tout ça mais j'ai entendu de manière récurrente dans ce qu'on écoute nous tu vois moi j'écoute Gabriel Isis j'écoute By Mathilda j'écoute voilà des personnes qui sont dans cette démarche d'éveil spirituel et j'entends beaucoup cette nouvelle terre pareil dans l'astrologie on en parle ou dans je sais pas j'ai écouté encore un autre truc je sais plus on parle de nouvelle terre de nouvelle terre là on le voit dans mes cartes pourtant je m'y intéresse pas forcément j'ai pas pris le temps je te le dis honnêtement j'ai juste entendu nouvelle terre nouvelle terre il y a cette histoire de nouvelle terre ici il peut y avoir la découverte d'un d'un manuscrit dans une grotte d'un manuscrit il peut y avoir je sais pas la découverte d'une nouvelle c'est bizarre j'allais dire d'une nouvelle terre c'est pas possible d'une nouvelle terre pas la planète mais d'une nouvelle d'un nouveau terrain c'est bizarre mais un nouveau manuscrit en tout cas le thème de ton tirage c'est sortir de ta grotte et devenir la lumière du monde mettre la lumière devant toi désormais donc c'est à dire c'est plus elle est plus pour toi t'es plus dans la voilà t'es plus dans la quête t'es dans prouver cette lumière par ta vie parce que tu sais le diable je vais voir le dos de tex si j'ai raison pendu je vais voir ce diable parce que ça peut être tout doux ce diable est-ce qu'il est en face ou est-ce que c'est toi vis-à-vis de ce diable toi par rapport à ce diable 6 de denier ouais c'est ça ok il va y avoir un tel alignement en fait t'as été dans un excès ça rejoint des tirages qu'on a vus je sais pas si c'est féminin sacré ou autre là c'est mon noyau qui me suit depuis très longtemps à qui je m'adresse je le sens et puis sinon les nouvelles personnes qui reprennent mais qui prennent le train en route mais qui comprennent tout quoi voilà vous êtes éveillés vous vous rappelez c'était dans quelle veste la nouvelle lune je crois un an où je vous ai parlé de vulnérabilité de fragilité et de vigilance extrême vous étiez dans une vigilance et je vous ai dit vous allez retrouver vos forces votre courage votre poigne et bien c'est là c'est actuellement donc là on te prépare on te dit il va y avoir beaucoup de changements même au niveau physique parce que l'ermite il a pas le même physique que le diable mais c'est pas un hasard tu vois l'ermite c'est le vieillard c'est parce qu'il est fatigué il est épuisé et puis il y a la mort de l'ego donc c'est un ego qui est tellement épuisé qu'il s'étend qu'il se capitule qu'il laisse la garde et là la lumière peut apparaître par contre le diable dans sa version positive c'est celui c'est celui qui domine son diable intérieur justement donc c'est quelqu'un qui a une qui se sent légitime qui se sent digne qui se sent investi d'une mission tu vois et il se sent digne d'avoir cette mission tu vois il se lui il a une il a une énorme humilité l'ermite pour atteindre l'illumination il faut vraiment qu'il se rabaisse au niveau de l'ego donc là c'est la mort de l'ego mais là c'est le gonflement de l'ego mais parce que c'est un ego illuminé j'aime à rappeler je l'ai rappelé d'ailleurs dans ma dernière vidéo le diable c'est pas la première carte dans le cheminement de l'âme c'est une des dernières c'est l'avant-dernière avant de redevenir de retourner dans la maison de Dieu quand même tu vois donc le diable c'est d'avoir dominé son diable intérieur c'est ça le diable avant toute chose dans un contexte tel que celui-ci qui n'est pas prédictif on est dans les énergies les énergies du diable c'est c'est la dernière étape pour revenir dans la maison divine la maison de Dieu ok parce qu'après on a la maison de Dieu donc c'est celui qui domine son diable intérieur parfois qu'il se sente légitime en termes de comment dire c'est quelqu'un qui a qui se sent légitime d'avoir le meilleur le diable c'était le chouchou de Dieu parce qu'il avait justement manifesté Dieu dans le sens où il avait manifesté la meilleure version de lui-même il était beau il était riche il était attractif il était dans son plein pouvoir donc il obtenait tout il avait quoi ? le contrôle de la matrice voilà et il a chuté il a été déchu un ange déchu parce que quand tu as le contrôle de la matrice tu es tenté par le fait d'être le maître de cette matrice alors qu'à la base tu défies la matrice pour sauver tes frères et tes soeurs et il y a ce passage qui est très compliqué le diable c'est pour ça qu'il est c'est une des cartes les plus puissantes mais c'est aussi le plus grand défi c'est qu'à un moment donné tu ne te considères pas mieux que les autres même si toi tu as cheminé même si toi tu as fait tous ces efforts parce que tu sais que tu es une lumière pour le monde et là on me dit en canalisation en fait toi tu vas être amené en étape du diable à reconnaître que tu ne défies jamais un être humain le mal c'est pas un être humain ils ne savent pas ce qu'ils font ils sont eux-mêmes manipulés le diable c'est des pensées c'est des suggestions c'est des peurs c'est des émotions c'est des ressentis c'est des énergies mais c'est pas l'être humain qui est en face de toi lui il est il est il a le masque du méchant il a le masque du violeur il a du et ça veut pas dire qu'il faut pas condamner non mais toi t'as l'occasion de le libérer et donc justement par ton niveau de conscience faire qu'un jour il n'y ait plus de violeur qu'il n'y ait plus de tueur qu'il n'y ait plus d'ananas ma vidéo elle va être censurée bref voilà tu vas voir au-delà du masque et c'est pour ça que le diable il a un masque t'as vu sur le tarot de Marseille c'est c'est un c'est pas un être humain en fait c'est pour ça que c'est pas un être humain pour nous montrer qu'en fait c'est jamais l'être humain il n'est jamais mauvais il est manipulé voilà et toi mais après là si ça te révolte parce que des fois j'ai des commentaires oui c'est que tu t'es pas à ce niveau-là de conscience et c'est ok et c'est pas pour dire oui t'es mauvais tu comprends alors pas du tout mais je veux dire il y a des niveaux de conscience aussi bref c'est que c'est pas ton tirage là je parle là je parle à des personnes qui comprennent qui ont une vision panoramique qui comprennent que ça veut pas dire que les violeurs ne sont pas condamnables et qu'il faut les refaire bu 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 et les aimer et leur dire vas-y c'est trop bien ce que tu fais enfin je veux dire des fois j'ai des commentaires je peux comprendre mais il faut juste être honnête sur le fait que c'est pas ton tirage voilà donc c'est tout et c'est comme en fait parler des langues différentes je pense que quand tu prends des niveaux de conscience tu t'éveilles spirituellement t'as des niveaux de conscience différents des autres et tu parles plus la même langue c'est tout en fait et moi je vais pas embrouiller une chinoise demain parce qu'elle sait pas parler ma langue je vais pas l'embrouiller on parle juste pas la même langue donc je vais pas lui imposer de comprendre mon français comme j'aimerais qu'elle ne l'impose pas de comprendre son chinois et c'est ok tu vois et non toujours s'imposer non on parle juste pas la même langue c'est ok c'est ok en fait voilà la minute mais voilà moi je suis pas dans ce niveau là de conscience la preuve voilà je te le montre je te le prouve moi ça m'agace ça m'agace ça j'arrive pas à dissocier les personnes qui vont m'envoyer un commentaire que moi bien sûr je trouve un peu en fait je trouve juste que c'est c'est facile en fait c'est le comment dire internet nous a aussi donné dans la rue quand quelqu'un te plaît pas ou ce qu'il dit te plaît pas tu vas pas aller l'embrouiller en fait tu traces ta route tu regardes pas en fait je veux dire il y a des gens où je vis il y a que des jeunes de 20 ans leurs conversations ne m'intéressaient absolument pas tu vois je fais des conversations des fois des conversations qui me dépassent je suis là mais n'importe quoi mais je vais pas être là dans mes brigolets je vous explique la vie non 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 je m'en fous fais ta vie en fait et en fait internet nous a donné tellement la parole que en fait mon dieu quoi bref des fois tu te dis mais voilà trace ton chemin si tu comprends pas arrête de perdre du temps canalise ton énergie dans ce qui est important voilà pour moi c'était pour vous montrer je suis pas dans ce niveau là de conscience pas du tout parce que moi il y a encore des choses qui me révoltent et j'ai du mal à dissocier l'être humain de ses actes de ses paroles de ses actions voilà mais toi tu auras ce défi là peut-être que vous êtes dans le même état d'esprit que moi maintenant mais que c'est l'évolution là je vous parle d'un je vous prépare à une évolution dans laquelle vous êtes c'est toujours des énergies qui vont s'étendre sur plusieurs là je sens que ça peut être trois semaines un mois ce tirage là ces messages là donc il a pas le même physique tu vas changer physiquement oui énormément parce que si j'ai des hommes ici vous allez reprendre vous allez halluciner c'est la musculature vous allez avoir un corps très en fait votre corps et le reflet ce qui se trame à l'intérieur quand tu es dans un égo qui est cabossé qui est fragilisé qui est très très vulnérable t'as un physique extrêmement sensible donc d'ailleurs moi ça m'explique un truc moi j'ai jamais eu autant d'eczéma cette dernière année mais j'ai des eczéma de dingue j'ai une peau sujette à l'eczéma mais c'est pas autant d'habitude tu vois genre j'ai des poussées d'eczéma de dingue ben voilà c'est ça parce qu'à l'intérieur on était très fragile donc tu pouvais avoir des cheveux beaucoup plus cassants qu'à la normale ces dernières années et surtout cette dernière année c'est possible voilà des symptômes physiques et puis ton corps ne reflétait pas forcément le pouvoir il reflétait un peu la fragilité justement tu vois la fragilité la peine le désarroi enfin tout ce que l'ego a subi mais là en fait tu vas reprendre ton pouvoir et ton physique va être ok c'est fou on m'a donné une image je vais finir ma phrase ton physique va être va refléter ta force intérieure donc il peut y avoir une peau qui sera fermie il peut y avoir des cheveux qui deviennent beaucoup plus forts qui deviennent beaucoup plus volumineux des ongles forts il peut y avoir une musculature tu prends plus de masse tu prends plus de muscles il peut y avoir ça et là j'ai eu un physique qui m'est venu dans ma tête c'est vrai que j'adore son corps à cette fille c'est Adèle ne vous foutez pas de moi je sais jamais dire son nom extra chaud poulot chaud poulot voilà vous savez de qui je parle une actrice française là trop chou et c'est vrai qu'elle a un corps très guerrière voilà ces corps là un peu aussi je trouve qu'une qui a ce genre de corps c'est Laetitia Casta tu sais c'est des corps quand même pas frêles quoi tu vois c'est pas des corps tout et je sens ça que tu peux prendre du poids tu peux sinon prendre de l'ossature ou je sais pas de la musculature il y a un truc comme ça qui va changer et et tu vas être beaucoup plus tu vas réussir à regarder les gens dans les yeux si tu n'y arrivais pas jusque là tu vas avoir une posture tu vas avoir une présence je l'avais déjà dit dans le dernier tirage mais c'est tu vas intimider en fait c'est toi qui vas imposer désormais ta présence donc comme tu vas l'imposer c'est très intéressant ce qu'on est en train de me dire en canalisation comme toi tu vas imposer ta présence désormais tu auras un pouvoir même sur ton prochain donc c'est là que tu as l'occasion d'illuminer cette personne de par ta présence lui véhiculer énormément d'amour de joie de bonté de clarté de sérénité de paix parce que tu as une influence et partout où tu vas tu vas pouvoir vraiment influencer les énergies aussi on me dit que partout où tu vas aller tu vas être une solution donc il peut y avoir beaucoup de gens qui vont être tu peux attirer pendant une période des personnes que c'est on me dit c'est l'univers c'est Dieu qui va te les envoyer des personnes paumées ou des personnes perdues des personnes enfin perdues paumées c'est pareil des personnes en manque d'argent je sais pas alors on me dit pas si t'as de l'argent et que tu peux vas-y parce que tu sais que t'es connecté à la source de toute abondance donc tu ne perds jamais plus tu vas donner plus tu vas recevoir mais encore une fois selon le niveau de conscience en effet des fois tu ne reçois pas tu donnes tu donnes parce que t'es pas connecté à la source de toute abondance t'es connecté à ce plan de conscience dans ce plan de conscience tu as ce que tu as tu le donnes tu l'as plus tu vois mais dans ton niveau de conscience t'as compris cette phrase que on reçoit plus tu donnes et plus tu reçois voilà tu vas être dans cette dynamique donc c'est possible qu'on t'envoie des personnes errantes des personnes perdues des personnes en souffrance des personnes que tu vas être amené à aider mais aider intelligemment donc aider d'une manière ou d'une autre avec ta sagesse avec ta bonté avec ton énergie tu vas apporter des solutions à des gens tu vas apporter des solutions quelles qu'elles soient qu'elles soient énergétiques ça peut être même que énergétique moi je sais que pendant longtemps à l'époque il y a 13 ans 14 ans maintenant ma vie a complètement basculé mais avant mes 14 ans c'est 14 ans ça fait encore mais beaucoup moins qu'avant quand quelqu'un rentrait dans ma vie sa vie s'illuminait c'était impressionnant et c'était vraiment un truc qu'on me répétait tout le temps mais depuis que je t'ai rencontrée tout va bien dans ma vie depuis que je t'ai rencontrée c'est magique et on m'a toujours dit ça et encore aujourd'hui un petit peu mais moins voilà mais ça bouge quand on rentre dans ma vie il y a des choses qui bougent en termes professionnels il y a des choses qui bougent en termes financiers il y a des choses qui se transforment parce que je suis scorpion aussi j'ai une énergie de scorpion donc je suis là pour transformer les choses tu vois et tu vas avoir cet impact là donc donc voilà et par contre vraiment je vais voir si on me donne un point je vais voir avec tu sais quoi je vais voir le conseil avec ça j'ai le sentiment que préserve tes énergies toi parce que préserve dans le sens t'es tellement en train de changer physiquement tu sais on me dit l'heure a sonné tu tu passes tu l'as déjà entendu si tu me suis tu passes du loser au vainqueur tu passes du rejeté à celui qu'on va suivre tu il y a un peu le côté messie honnêtement alors ça peut être une figure qui va apparaître le messie entre guillemets moi je pense que tout est possible à l'époque je pense que quand Jésus est apparu et enfin quand il y a eu l'histoire de Jésus les gens ne s'attendaient pas on leur aurait dit oui il y a le messie qui va arriver tu vois ben voilà il peut y avoir une figure importante cette fois-ci masculine il y avait une figure féminine dans le dernier tirage là c'est masculine qui va être le messie entre guillemets il peut y avoir ça toi tu auras un rôle un peu comme ça genre je te force le trait mais c'est un peu ça un rôle de messie tu vas être celui qu'on va vouloir suivre celle qu'on va vouloir tu vas être inspirant tu vas être mais toi tu te respectes ton énergie il y a une tu ne seras plus tu seras un peu entouchable je te le dis honnêtement tu as une bulle énergétique autour de toi une aura qui forge le respect voilà je vais voir juste les conseils qu'on me donne non je vais te dire qu'est-ce qu'on me donne comme conseil qu'est-ce qu'on a donné comme conseil danser faites quelque chose pour changer votre vibration donc moi j'ai envie de te dire fais quelque chose pour augmenter regarde naissance du nouvel air la nouvelle terre naissance de nouvelles créations rêver un nouveau monde alors ok alors tout ce que tu dois faire toi c'est rester constamment continuellement dans ces belles vibrations que tu es en train d'avoir et d'augmenter toujours mais surtout d'y rester donc encore une fois tu croises quelqu'un de malhonnête tu croises quelqu'un de mal dans sa peau tu croises quelqu'un de mal poli tu croises quelqu'un de mal intentionné peu importe reste dans ta lumière tu vas avoir l'opportunité désormais d'amener les gens dans ta lumière plutôt que eux te font aller tu as été dans les ténèbres tu as été dans le mal mais parce que toi aussi tu as été quelque part tu as joué un rôle pour ta lignée familiale mais aussi la lignée des prêtresses parce qu'on n'arrêtait pas de me dire ça depuis le début du tirage pour aller nettoyer tout ça donc oui on t'a mis la tête dans la mer en gros on t'a mis la tête dans la terre enfin on a baissé tes vibrations et tout était juste par contre maintenant ça va être l'inverse c'est toi qui va amener les autres dans ta lumière donc je marque juste qu'on te dit dans le fascicule trop belles ces cartes franchement alors c'est pas dans le sens c'est compliqué par contre de trouver d'autres trucs ici parce que c'est pas dans les pas de numéro c'est pas par ordre alphabétique alors c'est un peu chiant je t'avoue ah c'est bon ok c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de conseils posez des limites faites confiance à votre chemin répondez à l'appel et là je demande un conseil on ne donne pas un conseil bon je vais pardon chercher la carte alors c'est la page 77 ça m'a fait penser à quelque chose en fait il fallait absolument je pense que je trouve la page enfin je n'aurais pas prêté attention si j'avais trouvé comme ça tu sais quoi tu dirais que ça m'a fait penser pardonner 77 fois 7 fois il y a une phrase biblique qui dit ça 77 fois 7 fois et moi ce que je pense c'est que tu sais dans le tarot de Marseille t'as 78 cartes mais en fait t'en as une qui n'a pas de numéro c'est le fou donc en vérité t'as 77 étapes et en fait c'est avoir fait 7 fois le cheminement de l'âme enfin le cheminement d'éveil je pense qu'il y a 7 niveaux de conscience voilà et tu fais tout le cheminement une première fois 77 fois premier niveau deuxième niveau troisième niveau tu vois j'ai ressenti ça et c'est ça pardonner 77 fois c'est quoi pardonner c'est rester continuellement dans une évolution spirituelle une évolution personnelle ne pas régresser c'est du fait que c'est ça en fait pardonner selon le point de vue spirituel et toi t'as été là-dedans toi t'as un pardon t'as une acceptation t'as une paix t'as une conscience éveillée que tout est juste il y a un truc comme ça un détachement rappelle-toi qui fait que là la danse c'est sous-entendu véhicule ces belles énergies danse éclate-toi tu sais quand je te disais danser ça me fait penser à tu penses pas danser c'est être dans le corps être dans les énergies être dans l'esprit au niveau de la conscience tu n'es pas dans le mental tu ne penses pas tu vis pleinement au gré du vent c'est ça que ça me fait penser la danse aussi alors par contre peut-être pour certains danser moi je crois que ça ça peut être un un super conseil danser metter de la musique metter de la musique danser moi je me rends compte que là depuis 2-3 jours on n'arrête pas de m'inspirer à mettre de la musique à ouais je me suis surprise l'autre jour en fait j'étais en train d'écouter un truc avec mes écouteurs j'écoutais une émission en fait j'avais mes écouteurs dans les oreilles bref et je ne sais pas comment ça s'est avec mon doigt bref je suis tombée sur la musique nan 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 flam mais elle est sérieuse tu m'aurais vu une dingue dans ma chambre j'étais là avec les cheveux nan nan et on aurait dit que je t'envoie de nuit j'ai sauté sur mon lit j'étais là ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce trip et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une musique qu'on me disait de te partager c'est quoi cette musique parce que ce matin quand j'ai trouvé j'ai dit ah je ne sais pas qui je vais faire aujourd'hui je sens que je suis appelée à faire une vidéo mais je ne savais pas encore pour qui pourquoi comment quel thème et tout ça et on m'a dit et il y avait une musique qu'il fallait que je t'envoie je vais essayer de la retrouver je vais faire une pause je vais finir quand même ce message après je vais le perdre et je finirai sur cette histoire de musique avant de passer sur l'extension mais bref danser 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 alors faites quelque chose pour changer votre vibration la vie est toujours en mouvement si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu votre énergie stagnera vous tomberez hors du flux de l'univers donc là il y a vraiment quelque chose qui vous porte l'univers possède une force intelligente mystérieuse un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie l'un des meilleurs moyens de changer votre énergie votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser en rythme quand nous dansons sans retenue mais c'est clairement ce que j'ai fait c'est un truc de fou je te jure je me revois là sur un moyen en train de sauter comme une gamine notre esprit se débranche voilà je te disais tu vas plus penser et à chaque nouveau mouvement déhanchement et pas de danse nous sommes réalignés en harmonie avec l'énergie de la vie déplacez-vous en faisant quelque chose qui change votre vibration mettez de la musique danser sans retenue plongez dans la fréquence de la vie c'est le pack on n'arrête pas de me confirmer ce pack je ne sais pas comment c'est ce qu'il va sortir s'il est déjà sorti ou pas d'ailleurs mais c'est impressionnant ce pack que j'ai fait mais on n'arrête pas de me confirmer dans chacun des tirages que c'est dans l'air du temps mettez de la musique danser sans retenue plongez dans la fréquence de la vie ce faisant votre corps commencera à apprendre comment être touché par votre intuition qui est connecté avec ce rythme systémique si la danse ne vous attire pas alors faites simplement quelque chose que vous ne feriez pas habituellement pour changer d'énergie vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même esprit qu'il l'a créé et vous ne pouvez pas attirer une nouvelle expérience sans changer d'abord votre énergie il est temps de changer les choses et de trouver le moyen de danser avec le rythme de la vie travaillez votre lumière dansez faites quelque chose et élevez votre vibration alors je ne sens pas que tu dois tu dois juste conscientiser cette augmentation de vibration qui se trame cette énergie divine qui te traverse avec ces dons rappelle-toi des grandes prépresses de ta lignée et tout ça et juste en prendre conscience être et suivre le mouvement clairement c'est magnifique mais je suis juste à aller voir cette fameuse musique si je la retrouve maintenant je vais faire pause et puis je te dis ça c'est magnifique 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 анс